On va essayer de passer entre les gouttes mais malgré ça il y a un peu de lumière donc je vais remettre quand même mes lunettes, ça sera beaucoup mieux pour cette vidéo. Et on va voir tout de suite les trois ressources les plus rares que tu aies à ta disposition. En fait tu les as à ta disposition mais il va falloir vraiment les préserver parce qu'elles sont rares et plus tu en as en réserve et mieux ce sera pour ta réussite. On va voir tout ça tout de suite. Je voulais d'abord te détailler les ressources rares qu'on a habituellement. On va dire que l'eau c'est quelque chose d'assez rare et qu'on surconsomme et on ne fait pas gaffe. Plus rare que l'argent, tu sais l'argent ce n'est pas rare. L'argent ce n'est pas rare parce que l'argent il y en a plein. Pour toi peut-être que l'argent il est rare mais à toi de t'arranger pour qu'il soit moins rare dans ta poche. L'énergie etc. Et on a la première chose que je voulais évoquer avec toi c'est le temps. Le temps est rare. Je ne sais pas si tu en as conscience. Le temps est rare parce qu'il démarre à ta naissance, il finit quand tu disparais et cette date de fin tu ne l'as pas. Ça peut arriver très vite, ça peut arriver très loin, très très loin. Et malheureusement on ne la connait pas d'avance. Donc ce qui est important c'est de prendre chaque moment intensément comme il vient. Ça c'est la première chose. Et ensuite de savoir déterminer ce que tu vas faire de chacun de ces moments. Ce qui va pouvoir peut-être te faire grandir plus tard mais sans forcément trop se focaliser sur plus tard. Plus tard c'est bien mais il faut dimensionner aussi du plaisir maintenant. Il faut une association des deux comme ça. Donc ça c'était la première ressource, le temps. La deuxième ressource limitée c'est la volonté. La volonté c'est limité parce qu'il te faut te faire violence. Quand tu veux quelque chose, que tu veux y accéder, quand tu as envie de quelque chose, il te faut de la volonté pour l'avoir. Alors que si tu avais besoin de ce même quelque chose, si ça émanait d'un besoin, tu n'aurais pas de volonté pour y avoir accès. Par exemple, tu as besoin de respirer. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, peut-être que tu l'as déjà vu. Mais si tu avais seulement envie de respirer, il te faudrait de la volonté pour respirer. Alors que là c'est un besoin, tu n'y penses même pas, tu respires. Et ça, ça va être intéressant. Tu vas pouvoir exploiter cette notion de besoin pour ne pas devoir taper dans ta volonté et pouvoir la limiter comme ça et donc l'utiliser mieux. Et la troisième ressource rare, c'est l'attention. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est trop facilement détournée. Peut-être que tu me regardes d'ailleurs sur Facebook. Je te remercie de m'avoir trouvé sur Facebook. Mais malheureusement, ton attention est absorbée par du contenu comme ça. Alors peut-être que cette vidéo-là, je vais m'envoyer une fleur, mais peut-être que cette vidéo-là, elle t'ajoute plus de valeur que les autres. Quoique les autres te procurent peut-être du plaisir, de la détente, etc. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est prioriser tout ça pour que ça devienne vraiment des choses plus pertinentes pour toi. Donc l'attention, c'est quelque chose d'assez rare également sur lequel il va falloir travailler. Et choisir sur quoi tu vas porter ton attention, ça va te permettre d'être plus focalisé ensuite sur tout ce que tu voudras faire derrière. Et ça, ça va être intéressant pour la suite. Donc tu le vois, il faut que tu prennes le temps de focaliser ton attention sur ce que tu veux vraiment pour pouvoir l'obtenir. Et c'est à partir de ces trois points-là que tu arriveras à vraiment ce que tu veux, ce que tu désires le plus. Et je te laisse aller voir dans la description de la vidéo. Je t'ai mis un petit formulaire qui va te permettre d'identifier quel genre de consommateur de temps tu es et qu'est-ce que tu pourras faire pour vraiment travailler dans ce sens-là et avoir au moins plus de temps déjà par rapport à ces trois points-là. Au moins déjà avoir plus de temps. Je te laisse aller voir le premier lien dans la description de la vidéo. Et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Sous-titrage ST' 501